La confession secrète de Runstein Barr Un livre écrit par D.A. Stern Alors ici il ne s'agit pas bien sûr d'un livre typiquement relatant une affaire de tueur en série mais le sujet est intéressant puisqu'il raconte l'affaire Rustine Barr En mai 1941, un ermite nommé Rustine Barr déclara à la police qu'il avait assassiné cet enfant à Burkittsville dans le Maryland Mais la veille de sa mort par pendaison, Barr confessa à son prêtre une histoire totalement différente Aujourd'hui les détails de la confession de Rustine Barr sont enfin révélés C'était le crime le plus choquant qu'on puisse imaginer Le kidnapping et le meurtre brutal de cet enfant innocent La police s'identifia à l'assassin Rustine Barr qui avoua tout, y compris les détails les plus sordides Pourtant certains chuchotèrent que le crime de Barr n'était que le dernier d'une série de meurtres attribués à Blair Witch La femme sorcière du Maryland Écrit après la sortie du premier film Blair Witch Project Ce petit livre reprend l'histoire de Rustine Barr, un tueur en série des années 40 Qui aurait assassiné 7 jeunes enfants dans le comté du Maryland A l'image du film qui jouait sur le côté réaliste d'un documentaire retrouvé Le livre reprend à peu près le même concept L'auteur, D.A. Stern, apprend que son amie et exprète de la ville de Burkittsville Enseignement appelé Blair, Dominique Hazalet Se retrouve à l'hôpital Brûlé à plus de 70%, l'homme aurait mis le feu à sa maison et tué sa femme Quelques jours plus tard, D.A. Stern reçoit alors par la boîte postale le journal de son amie Il découvre à l'intérieur les derniers événements qui l'ont conduit à commettre l'acte fatal Mais surtout l'histoire de Rustine Barr L'homme qui vivait dans les bois fut accusé en 1941 du meurtre de 7 enfants Peu avant d'être exécuté, s'est confessé à Dominique Casal Le prêtre comprend alors que celui qui a tué les 7 enfants ne peut être que le jeune Billy D'ailleurs, n'a-t-il pas déjà eu l'occasion de voir dans le comportement du jeune garçon des signes annonciateurs ? L'enfant fut-il sous l'emprise de la sorcière Ellie Kedward Brûlé en 1785 quand il commit ses meurtres La femme de Dominique, quand elle revint de leur périple de Burkittsville, se comporta à son tour de bien étrange manière Est-ce cela qui a conduit son mari à la tuer ? Que s'est-il réellement passé à Burkittsville ? Quelles sont ces forces démoniaques qui hantent les bois des collines noires ? C'est ce que va découvrir l'auteur D.A. Stern au travers de la confession de Rustin Parr Une lecture globalement plutôt sympathique, un peu étrange je dois le dire Car le lecteur oscille entre livres fictionnels et réalités Qui nous plonge après Salem au cœur des légendes américaines Les images des enfants et des protagonistes de l'histoire confortent le lecteur dans ce réalisme Un petit bémol, on regrettera la mise en page de Fleuve Noir avec un texte non justifié dans cette édition Et le lecteur restera sur sa fin concernant les faits entourant la mort des enfants Et l'origine de la légende de la sorcière de Blair Witch Un livre pour lequel j'ai mis la note de 3 sur 5 Qu'il est intéressant de lire pour ceux qui ont aimé le film Blair Witch et qui s'intéressent au tour en série Je vous dis à très bientôt sur le site psycho-criminologie.com Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers l'eau Et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir les chroniques à venir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !